Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes produits terminés. Il y en a pour tous les goûts, soit un cheveu, soit un corps, soit un visage, donc c'est parti. Alors on va commencer par les soins corps. Tout d'abord une huile, alors que j'ai depuis tellement longtemps qu'il aurait soit fallu que je la jette, soit que je la finisse d'un coup, et donc j'ai pris le parti de la finir d'un coup parce qu'elle n'avait pas changé d'aspect, pas changé d'odeur. C'est l'huile de la marque Cym, donc une huile certifiée bio. Cym doit être une marque belge, puisque d'après ce que je vois de noté sur le flacon, donc c'était une huile un peu multi-visage, sur la pointe des cheveux, sur le corps, sur le visage, etc., qui n'avait pas vraiment d'odeur, qui avait une texture assez conventionnelle, une texture d'huile un peu grasse, il n'y avait pas du tout cet aspect touché sec. Voilà, je n'ai pas été conquise par cette huile parce qu'il m'a fallu un sacré moment avant de la finir. C'est la raison pour laquelle je ne la rachèterai pas. Je pense que c'est un bon produit, mais je connais tellement mieux dans le domaine que du coup, c'est pour cette raison que je ne l'achèterai pas. Ensuite, j'ai terminé la mousse de douche de chez Dove. J'ai adoré ce produit, je vous en ai parlé dans une vidéo favori d'ailleurs. Alors, moi, le principe des mousses sous la douche, ça m'emballe. J'adore ça. De toute façon, quand ça change du gel douche conventionnel, donc que ça soit des huiles de douche, des mousses de douche, je suis carrément cliente. Et sans surprise, j'ai adoré celle-ci. Alors, ça existe dans plusieurs parfums. Je crois que j'avais reçu 3 ou 4 parfums. J'en ai un peu distribué autour de moi. J'en ai mis dans la Neroli Box aussi. J'ai utilisé et j'ai gardé donc uniquement la version classique, donc l'odeur vraiment classique de chez Dove. J'ai beaucoup aimé ce produit. C'est extrêmement économique. Si vous avez un petit budget beauté que vous voulez, un produit sympa, je vous le conseille. Parce que du coup, si vous prenez une petite quantité de gel douche que vous la faites mousser, par rapport à la quantité de mousse que vous sortirez de ce flacon-là, vous vous rendrez compte que ça représente très très peu de quantité en gel douche. Donc, c'est extrêmement économique. Je pense que je me tournerai à nouveau vers elle sans aucune hésitation parce que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ce produit. Ensuite, un gommage, alors que je n'ai pas du tout aimé. Un gommage pour le corps que j'avais reçu dans une box. Je ne sais plus laquelle, mais dans une box, je le sais. Donc, le gommage thé au Népal de la marque Temae, qui est une marque française que je ne connais pas. Donc, un exfoliant onctueux pour le corps au complexe des 4 T. Alors déjà, qu'il ne sentait pas bon. Ça sentait le rance. Donc, ce n'est pas agréable. Et ça a senti le rance tout de suite dès que je l'ai ouvert. Donc, ça ne s'est pas installé avec le temps. C'était un gommage qui n'était pas très agréable à utiliser, ni très efficace. Donc, rien de bien. Donc, lui, c'est certain, je ne l'achèterai pas. Et ensuite, j'ai terminé le concentré de finesse de chez L'Occitane. Donc, un gros pot de crème de 200 ml dans un très joli flacon en verre. C'est une crème qui vise à redonner la fermeté à la peau. Donc, je m'en suis servie, en fait, juste après mon accouchement de mémoire. Alors, j'ai beaucoup aimé cette crème. En effet, il y avait un petit côté tenseur sur la peau qui était intéressant. Alors, on avait une petite odeur d'amande qui était sympa. Je crée un petit peu tout ce qui est odeur d'amande parce que je ne suis pas très fan du parfum de l'amande douce, etc. Ce n'est pas trop mon truc. Mais là, on était vraiment sur une amande très neutre. Donc, ça me convenait bien. J'ai un reproche à faire à cette crème. Et c'est bien dommage, c'est que l'odeur vire complètement sur moi. Donc, moi, j'appliquais cette crème avant d'aller me coucher. Et en fait, quand je me réveillais le lendemain matin, j'avais une odeur un peu... Comment dire ? J'avais comme une odeur un peu vinaigrée. Voilà, je ne trouve pas d'autres qualificatifs pour vous décrire cette odeur. Mais je crois que j'avais une odeur un peu vinaigrée sur la peau. Ce qui est très désagréable. Surtout que moi, je me douche le soir. Donc, du coup, je me réveillais le lendemain matin avec cette odeur. Donc, ce n'est pas extrêmement agréable. Donc, je mettais une autre crème par-dessus pour essayer de sentir autre chose. Parce que c'est vraiment pas... Je ne sais pas si les autres personnes le sentaient. Mais moi, je le sentais. Donc, voilà. C'est la raison pour laquelle je ne l'achèterais pas. En dehors de ça, c'est un très bon produit. Je pense que le coût de l'odeur vinaigrée, c'est extrêmement personnel. Ça dépend bien sûr de votre peau. Mais voilà un des soucis, entre guillemets, que j'ai pu avoir avec cette crème. On va continuer avec les soins visage. Le démaquillant lieu de chez Mixa. Il y en a toujours un dans mes produits terminés. Je n'utilise toujours que lui. Et je vous le conseille à 1000%. Je ne vais pas trop m'étendre à son sujet. Ensuite, l'huile Bio Regenerate Rosier Sauvage de chez PAI. Qui est un produit dont je vous ai beaucoup parlé. PAI, c'est une marque de soins visage. Avec de très belles compositions. Qui est soit certifiée bio... Oui, qui est certifiée bio. Je crois que c'est une marque anglaise de mémoire. Qui fait de très bons produits. J'ai eu beaucoup, beaucoup de belles découvertes dans cette marque. Et alors, cette huile, je l'adore. Alors, si vous cherchez les effets du rétinol sans utiliser des soins à base de rétinol, je vous la conseille. Le rétinol, c'est un ingrédient anti-âge et un ingrédient éclat qu'on retrouve dans pas mal de soins. Qui coûtent déjà assez cher. Et qui peut être un peu agressif. Et un peu... Oui, un peu agressif pour les peaux sensibles. Donc le rétinol, c'est vraiment à utiliser avec modération si vous avez une peau un peu réactive. Ce produit, si je ne dis pas de bêtises, contient en quelque sorte l'équivalent du rétinol, mais version végétale. Donc on retrouve toutes les propriétés du rétinol sans les inconvénients du rétinol. C'est une huile qui est orange vif. Donc voilà, de la couleur du fond du produit ici. Qui ne sent pas très bon. Moi, je trouve que ça sent le foin. Donc ce n'est pas forcément très agréable à utiliser. C'est une huile qui est grasse, qui est épaisse. Qui a tendance à tâcher la tête d'oreiller si vous l'appliquez le soir. De toute façon, je pense qu'il faut l'appliquer le soir. Mais les résultats sur la peau sont incroyables. Ça redonne de la souplesse à la peau. De l'élasticité. Ça redonne de l'éclat. Ça unifie le teint. C'est nourrissant. C'est hyper réconfortant pour les peaux agressées en hiver. Voilà, je ne tarie pas d'éloge à son sujet. J'adore cette huile. Donc elle m'avait été envoyée. Je crois qu'il me reste encore un flacon dans mes tiroirs. Donc voilà, je suis contente d'en avoir encore un flacon avec moi. Mais sinon, je pense que je l'aurais racheté sans aucune hésitation. Ensuite, un produit dont je voulais vous parler depuis pas mal de temps. Je vous en ai parlé dans les favoris de la semaine dernière. Le démaquillant Sublixim de la marque XI. Comme je vous l'ai appris dans cette vidéo, la marque XI a déposé le bilan. Donc voilà, XI, c'est terminé. Comme je vous le disais dans cette vidéo aussi, c'est une marque que j'ai adorée. J'ai fait de très très belles découvertes grâce à eux. Et voilà, c'est dommage. Mais la marque disparaît. Je trouve ça très triste parce que vraiment, c'était une super marque. Donc le baume soyeux démaquillant Sublixim qui était, pour ma part, ce qui se fait de mieux en termes de démaquillant. La bonne texture, la bonne épaisseur, la bonne consistance, pas de parfum. Ça démaquillait tout sur son passage. Maquillage longue tenue. Ça se rinçait facilement. J'avais pas de réaction allergique. Il y avait pas de rendu collant sur la peau, pas de résidu. Voilà, pour moi, c'était le meilleur démaquillant qui existait sur cette planète. Donc voilà, c'est bien dommage, mais il n'existera plus. Si vous le croisez dans un magasin, faites vos stocks parce qu'il est vraiment exceptionnel. Mais voilà, sachez que vous ne pourrez plus le retrouver à l'avenir. Et ensuite, j'ai terminé un flacon de l'eau de beauté de chez Caudalie dont je me sers exclusivement en tant que fixateur de maquillage. qui est un bon produit, qui est un tout petit peu trop agressif sur peau nue pour ma part parce que ça contient des huiles essentielles. Ça peut être un peu... Ça peut être un tout petit peu agressif pour ma peau. En fixateur de maquillage, ça se passe très bien. Ça peut également servir de... Comment ? De petit spray fraîcheur tout au long de la journée si vous voulez rafraîchir un peu votre maquillage. Voilà, c'est un produit culte et je l'aime beaucoup. Je crois qu'il me reste encore un flacon dans mes tiroirs. Ensuite, on va passer au produit terminé côté cheveux. Le shampoing sublimateur de couleur Phyto Millésime de chez Phyto. Je ne vous ai pas parlé de ce produit. Je n'ai pas été très convaincue. Ça sentait bon. Je crois que c'est le seul... Quel bruit ? Oui, ça sentait bon. Ça sent un peu comme chez le coiffeur d'ailleurs. Donc, un shampoing sublimateur de couleur pour cheveux colorés et méchés. Je n'ai pas les cheveux colorés, mais j'ai des restes de mèches sur mes longueurs. Donc, je peux voir éventuellement les avantages d'un tel produit parce que j'ai encore quelques mèches sur les longueurs. Alors, je n'ai pas forcément trouvé que c'était hyper intéressant côté reflet, brillance, etc. Je l'ai trouvé un peu poisseux. Je n'aime pas ce flacon en métal parce que du coup, le produit à l'intérieur est extrêmement liquide parce que vous ne pouvez pas presser dessus. Donc, il y a beaucoup de pertes de produit. Voilà, je n'ai rien de mal à dire à son sujet, mais je n'ai rien de bien non plus à dire à son sujet. Ce n'est pas un shampoing qui me laissera un souvenir impérissable. Ensuite, j'ai terminé le shampoing de la marque Raua, le Rainforest Grown. Voilà, c'était une petite miniature. Alors, pareil, aucune idée de l'endroit où je l'avais reçu. Je crois que je l'ai pris en déplacement avec moi récemment. Le format m'intéressait bien. C'est un shampoing avec une drôle de consistance. On dirait une sorte de gelée avec des bulles à l'intérieur. C'est assez intriguant. Ça mousse quand même bien pour un shampoing à belle composition. Parce que c'est un produit certifié bio avec de belles compositions. Parce qu'il est 100% naturel et 100% vegan. Donc de ce côté-là, c'est vrai que ça mousse bien malgré l'absence de tensioactifs et de plein de saletés qui font mousser les shampoings. Je l'ai trouvé un peu difficile à rincer, un peu poisseux éventuellement aussi sur les racines. Voilà, lui non plus ne m'a pas laissé un grand souvenir. Ensuite, le shampoing très doux de chez Mixa. Je vous en ai parlé dans les favoris du mois de... Alors, c'était cet été parce que je sais que je suis partie en vacances avec cet été. Au mois d'août probablement. Alors, j'ai beaucoup aimé mes shampoings. Certaines d'entre vous m'ont mis en garde en me disant qu'ils pouvaient avoir un effet sympa sur les cheveux et qu'ensuite ils pouvaient laisser place à des démangeaisons. Eh bien, tout à fait. Hyper sympa les premiers temps. Ils me laissaient les cheveux propres. Je gagnais presque un jour de shampoing. J'en étais dingue. Et petit à petit, les démangeaisons s'installent. Donc, j'ai fini par espacer les applications. Donc, à la fin, du coup, je m'en servais une fois sur trois. Donc, ça se passait bien. Mais en continu, ce n'est pas possible. Ce qui est assez paradoxal pour un shampoing pour bébé. Mais que voulez-vous ? C'est comme ça. C'est la raison pour laquelle je ne l'achèterai pas. Et ce n'est pas faux de l'avoir trouvé génial au mois d'août. Mais c'est vrai qu'une fois que je me suis mise à m'en servir plusieurs semaines d'affilée, j'ai commencé à comprendre ce que vous me disiez à son sujet. Donc, voilà. Je ne l'achèterai pas, du coup. Et ensuite, j'ai terminé un shampoing sec de chez Macadamia. Le Style Extend Dry Shampoo. Alors, je ne le rachèterai pas pour une raison. Il sent de la noix de coco. Là, je ne le sens plus. Mais il sent de la noix de coco à plein nez. Il en reste un petit fond que je n'ai pas réussi à terminer. Parce que l'odeur, c'est un peu dur. Et c'est de la noix de coco qui reste. Donc, vraiment, vos cheveux, ils sentent la noix de coco pendant une journée entière. Donc, ce n'est pas hyper agréable. En tout cas, moi, ce n'est pas une odeur que j'aime avoir dans mes cheveux. En dehors de ça, un shampoing sec qui était sympa, assez fin, assez discret, qui fait bien son travail de shampoing sec. Mais voilà, c'est la raison pour laquelle je ne l'achèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un soin nuanceur de couleurs de chez Christophe Robin dans la teinte châtain éclatant. Alors, je l'avais acheté il y a très longtemps pendant mes revirements de couleurs. Alors, mèche ratée, recouverte par une couleur trop foncée, etc. Bref, j'en étais arrivée à un stade où mes cheveux avaient une teinte un peu que de vache. C'était un peu problématique. Et c'est mon coiffeur qui m'avait conseillé ce produit en me disant achète ce produit, c'est un masque qui va redonner une couleur châtain qui te ressemble, qui ressemble à ta couleur naturelle. Et en effet, alors on est loin d'une couleur à proprement parler. Ça vient juste raviver certains reflets et en annuler certains autres. Donc, chez Christophe Robin, il existe du coup toute une quantité de nuances. Vous avez le blond froid, vous avez le blond plutôt doré, pour les gens qui veulent un blond plutôt doré. Vous avez le châtain éclatant, vous avez le brun froid de mémoire. Enfin bref, il y a un châtain aussi, même un roux plutôt, un châtain qui tient vraiment vers le roux. Donc, vous pouvez vraiment trouver le soin qui est adapté à votre couleur. Donc voilà, comme je vous disais, c'est pas une couleur à proprement parler, mais ça vient réchauffer certains reflets et en atténuer certains autres. Et voilà, pour mon propos à ce moment-là, c'était bien efficace. C'est un soin qui coûte très cher. Pour autant, il en faut peu pour recouvrir tous vos cheveux. Ça ne tâche pas la douche. Je vous en parle quand même parce que... Alors à l'arrière, bien sûr, ils vous disent mettez des gants, etc. Moi, j'ai absolument pas la patience de mettre des gants pour appliquer ce type de produit. Je le mets, je me rince les mains tout de suite. Mais il m'est arrivé quelques aventures où j'ai vu une goutte du produit tomber sur le bord de ma baignoire ou sur un carrelège. Et je me suis dit, oula mon Dieu, ça va teinter ma salle de bain à jamais. Eh bien non, ça se rince facilement. Vous pouvez le laisser entre 5 et 30 minutes en fonction des résultats escomptés. Alors niveau couleur, c'est hyper satisfaisant. En plus de ça, ça vous fait les cheveux tout doux, bien démêlés. C'est vraiment un soin 3 ou 4 en 1 que j'adore. Donc est-ce que je le rachète ? Ben non, parce qu'actuellement je suis contente de ma couleur de cheveux et je n'ai pas besoin d'un tel produit. Mais si à l'avenir, je me trouve à nouveau avec une sous-teinte de cheveux un peu douteuse, je me tournerai sans aucun doute vers lui ou vers un de ses petits copains en fonction de l'effet que je veux avoir sur mes cheveux. Ensuite, on va passer au produit terminé côté maquillage. J'ai terminé la CC Crème Your Skin Burbeter de la marque It Cosmetics. Je vous ai beaucoup parlé de ce produit, j'en suis dingue. Donc j'ai terminé la teinte Light qui est la teinte que je porte, on va dire, en mi-saison. En plein été, c'est un peu trop clair. En plein hiver, c'est un peu trop foncé. Donc j'ai également un tube de la teinte fer qui est en dessous, que je mélange du coup avec cette teinte-ci. J'adore cette CC Crème, je la trouve parfaite en tout point. Elle a la couvrance idéale, le rendu parfait pour ma peau. La teinte est bien aussi parce que c'est un beige qui tire ni trop vers le jaune ni trop vers le rose. Donc pour ma carnation, c'est parfait. Il y a un SPF 50 à l'intérieur, ce qui est hyper intéressant. Elle a une petite odeur de citron, vraiment hyper légère, que j'aime beaucoup. Voilà, je ne tarie pas d'éloge à son sujet, je vous en ai déjà beaucoup parlé. Est-ce que je l'ai racheté ? Oui, j'ai racheté deux tubes d'un coup. Voilà, tant qu'à faire. Le seul défaut, c'est qu'on la trouve difficilement en France. Enfin, on ne la trouve pas en France, tout court. Donc il faut commander sur des sites comme Selfridge ou... Comment ça s'appelle ? Beautylish. Voilà, l'un des deux sites. Alors moi, j'ai commandé, je crois, les deux fois sur le site Beautylish. Mais je crois qu'elle est également vendue chez Selfridge. Si vous passez à Londres, bien sûr, ruez-vous dessus et achetez-en cinq tubes d'un coup. Comme je vous ai déjà dit dans plusieurs vidéos, c'est plus un fond de teint qu'une CC Crème. C'est vraiment en couvrant. En dehors de ça, on a vraiment le rendu d'une CC Crème dans le sens où c'est fin en texture, ça ne se voit pas sur la peau. Mais on est sur la couvrance d'un fond de teint. Voilà, je vais arrêter d'en parler parce que je crois que j'ai déjà été assez bavarde à son sujet. Mais vraiment, j'adore ce produit. Ensuite, j'ai terminé un échantillon Dream Skin Perfect Skin Cushion de chez Dior. Donc un petit cushion en échantillon, c'était très mignon. Pas forcément emballé par le produit parce que trop léger en couvrance pour moi. Mais bon, c'est le principe des cushion, donc ce n'est pas extrêmement étonnant. Voilà, je l'ai gardé pour vous le montrer, mais je n'ai pas été convaincue par ce produit. Ensuite, j'ai fini, alors j'ai adoré ce produit, le Touch Pen de chez Herborian que j'ai reçu en teinte claire et en teinte foncée. La teinte foncée, je l'ai donnée à une amie parce que je ne pourrais clairement jamais la porter. Donc sculpteur et correcteur de teint en fonction du coup de la teinte pour laquelle vous optez et en fonction de l'endroit où vous le placez sur votre visage. J'ai adoré ce produit, je m'en suis servi comme anti-cerne, comme correcteur. C'est unifiant juste ce qu'il faut, hydratant, ça ne marque pas les zones de sécheresse, ça ne marque pas les ridules. Ça tient bien, j'ai adoré ce produit, vraiment. Je pensais que c'était ni plus ni moins qu'un ersatz de toutes ces touches éclats qui ont pu exister dans plein de marques différentes et que Yves Saint Laurent a créé dès le départ. Et en fait, pour moi, c'est au-dessus de ça. C'était vraiment le bon intermédiaire entre un anti-cerne ou un correcteur assez couvrant et une touche éclat qui est vraiment très fine en texture, qui vient juste apporter un côté illuminant. Voilà, j'ai adoré ce produit. Et ce que je rachète, alors pas dans la foulée parce que du coup j'ai d'autres produits à tester, mais je me tournerai vers ce produit sans aucune hésitation, je l'ai vraiment adoré. Et il m'a duré très longtemps d'ailleurs. Ensuite, toujours dans la catégorie anti-cerne, alors lui je ne l'ai pas fini, mais ça fait tellement longtemps qu'il est ouvert qu'il faut que je m'en sépare. Il s'agit de l'anti-cerne Lasting Perfection de la marque Collection, qui est une marque anglaise. Je l'avais acheté à Londres pendant mes vacances à Londres il y a... ça va faire plus de deux ans maintenant. Si vous passez à Londres, prenez-en cinq tubes. Et là, je n'exagère pas parce qu'il coûte quelque chose comme deux ou trois livres. C'est vraiment un produit qui est très très peu coûteux. C'est un anti-cerne qui est exceptionnel, qui a une texture fabuleuse, qui est extrêmement couvrant, qui existe dans pas mal de couleurs, de mémoire. Vraiment, c'est un anti-cerne qui est au top. Ça se présente sous forme de petits embouts mousses, comme ça, comme l'exploit des anti-cerne. Je l'aime énormément. Alors il existe beaucoup mieux, c'est la raison pour laquelle je ne le rachèterai pas, mais il existe surtout beaucoup plus cher. Le rapport qualité-prix de ce produit-là est imbattable. Donc si vous passez à Londres, achetez-en pour vous, achetez-en pour votre mère, vos copines, votre cousine. Il est vraiment top. Ensuite, j'ai terminé la poudre compacte Invisimat de la marque Fenty Beauty, donc dans la teinte universelle qui était blanche. Bon, ça ne sert à rien que je vous montre parce que du coup, il n'y en a absolument plus. J'avais acheté cette poudre lors d'une commande Sephora avec plusieurs produits de la marque Fenty Beauty pour vous faire un tutoriel avec ces produits que je vous mettrai sur l'écran si vous l'avez loupé. Je l'ai acheté vraiment par hasard parce qu'il me fallait une poudre, parce que pendant le déroulé du maquillage, il me fallait un fond de teint, un blush, un rouge à lèvres, etc. Et donc il me manquait la poudre, donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Donc je l'ai vraiment acheté sans aucune conviction et alors j'en ai été vraiment vraiment dingue. C'est une poudre translucide et qui est vraiment translucide. Je sais que certaines marques vous vendent le côté translucide alors qu'en fait c'est juste blanc. Donc ça se voit sur la peau, quelle que soit votre carnation. Elle, elle était vraiment transparente, elle matifiait bien, elle faisait tenir le maquillage, elle avait une belle texture, vraiment je l'ai adoré. Je pense que je la rachèterai, là j'ai encore plein d'autres poudres à tester, mais je pense que je la rachèterai parce que vraiment je l'ai beaucoup beaucoup aimé. Et je vous la conseille. Et ensuite, alors là, grosse déception, grosse déception non pas par le produit mais par sa durée de vie, le mascara méga volume Miss Babyroll de chez L'Oréal. Je vous en ai parlé dans une vidéo favori, il est complètement sec. Pourtant je ne l'ai pas utilisé longtemps, je crois que je l'ai porté quelque chose comme un mois ou deux. Mais alors la brosse est complètement, enfin le produit est complètement sec. C'était une sorte de, je vous avais dit, on dirait les rouleaux pour nettoyer les voitures, ça ressemble vraiment à ça, on dirait une sorte de petit bigoudi. J'aimais beaucoup son effet sur les cils, c'était joli, il tenait bien la courbure, du volume là où il fallait en bonne quantité. Le seul défaut que je pouvais lui trouver éventuellement, c'est qu'il n'était pas assez pigmenté, pas assez noir. Voilà, éventuellement je le trouvais parfois un peu gris anthracite selon la lumière. Mais tenue exceptionnelle par contre, durée de vie nulle quoi, je crois que je l'ai gardé moins de deux mois. Et il a complètement séché, alors je fais attention, je n'ouvre toujours qu'un seul mascara à la fois, donc c'est clairement pas de ma faute. Voilà, c'est la raison pour laquelle je ne le rachèterai pas, mais sinon c'était un très bon produit. Donc voilà pour les produits terminés, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je vous embrasse et on se dit à la prochaine.